Bienvenue dans le chapitre du 9 dans le Nouveau Testament. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous sommes frappés par tous les changements qui se sont produits entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. En effet, lorsqu'on tourne la page de Malachie à Matthieu, on est tout de suite frappés par tous les nouveaux éléments qui apparaissent. Sans vouloir dresser une liste exhaustive, nous voulons regarder dans ce chapitre certaines nouveautés dans ce Nouveau Testament qui trouvent leur origine et leur explication dans la période intertestamentaire. En explorant les différentes nouveautés dans le Nouveau Testament, une des premières choses que nous remarquons est la présence du roi Hérode le Grand et des Romains en Judée. Qui est cet Hérode ? Est-ce un roi davidique du peuple ? Est-ce qu'il est légitime ? La Bible nous dit pas grand-chose sur Hérode. Nous ne savons pas vraiment, en nous basant sur le Nouveau Testament, comment il est arrivé là. Mais la Bible se contente de souligner le fait qu'il est un roi cruel et mauvais. Les Romains, eux, sont présents en Judée aussi. Ils détiennent le pouvoir sur le peuple juif. Quand on s'est quitté en Malachie, c'était les Perses qui régnaient sur le peuple et des gouverneurs appointés qui dirigeaient le peuple. Maintenant, c'est un empereur occidental qui peut donner des ordres au peuple de Dieu. Un autre changement frappant, c'est la langue du texte biblique. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen. Le Nouveau Testament, par contre, est entièrement en grec. Comment se fait-il que le Nouveau Testament, écrit principalement ou peut-être même uniquement par des Juifs, ait été écrit en grec, une langue étrangère ? Nous trouvons aussi dans les Évangiles une division dans le pays entre la Judée au sud et la Galilée au nord. Tous deux sont peuplés de Juifs, mais les régions alentour sont païennes et les Samaritains se trouvent entre les Galiléens et les Judéens. Pourquoi le territoire est-il ainsi partagé ? Ceci ne correspond pas à ce que nous voyons dans Néhémie ou Ezras, par exemple, où tout le peuple est centré sur Jérusalem. De plus, dans les Évangiles, Jésus se retrouve face à des Juifs de différents partis religieux, faits inconnus dans l'Ancien Testament. Les Sadducéens, les Pharisiens, aussi les Hérodiens ou encore les Zélotes, qui sont parfois appelés bandits. Mais d'où viennent tous ces différents groupes ? D'où vient cette division parmi le peuple ? Justement, dans ces conflits entre Jésus et les scribes et les Pharisiens, le sujet est souvent la tradition, aussi appelée la tradition des Anciens. Quelles sont ces traditions ? Est-ce qu'on parle ici de la loi de Moïse ? Et qui sont ces Anciens ? Et pourquoi le peuple les écoute-t-il ? De nouveau, on ne trouve virtuellement rien qui explique l'origine de ces traditions, ni pourquoi elles sont largement acceptées par le peuple si on se base uniquement sur le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament n'en parle pas. Il nous faut chercher ailleurs. Nous voyons aussi que Jérusalem est dirigée dans le Nouveau Testament par un conseil juif, le Sanhédrin. D'où vient cette institution qui ne figure pas dans l'Ancien Testament ? Et comment est-elle venue au pouvoir si c'est Hérode et les Romains qui font les grands choix politiques dans le pays ? On remarque en lisant le Nouveau Testament très facilement toutes ces nouveautés et bien d'autres. Il suffit d'une lecture un peu attentive du Nouveau Testament. Nous allons découvrir les origines de certaines de ces nouveautés et apprendre comment découvrir par soi-même les origines et le sens des autres. Mais j'espère que ce chapitre vous a permis de voir qu'il y a énormément de choses dans le Nouveau Testament qui ne trouvent pas leur explication historique uniquement dans la Bible elle-même. C'est parti.